Pour certains hommes que nous avons rencontrés, le manque de gestion fiable des programmes télé, notamment des séries novelas par les femmes congolaises, a de l'impact sur l'éducation et la vie familiale. La manière que la femme a tenté de gérer ces derniers temps leur foyer, c'est un peu difficile parce qu'ils donnent le temps à la télévision, tandis que la femme est faite pour occuper du ménage de la maison. Parce que la femme prend le temps de suivre les séries de 6 heures jusqu'à X heures. Ce n'est pas tellement bon. Déjà, les programmes télé, ils sont très bons pour la culture. Et ensuite, avec aujourd'hui le développement de la communication, je pense que c'est important pour s'informer, mais sauf que ce n'est pas une priorité. Parce que chaque femme a son devoir et son rôle à jouer dans sa famille, dans son ménage, et ensuite dans sa vie professionnelle et culturelle et tant bien d'autres. Concernant les programmes télé, déjà le matin, c'est toutes les femmes qui s'occupent. On va travailler à part le week-end. Sinon, quand nous rentrons le soir, souvent c'est le journal que nous suivons et après on laisse la télé aux enfants pour quelques heures de dessin animé. Par ailleurs, moindres sont les femmes qui pensent que les programmes télé ne sont pas une priorité, mais plutôt un divertissement après une dure journée consacrée au travail et au devoir conjugal. Quelques femmes se sont prêtées à notre micro en partageant leur avis sur le sujet. Mais pour les femmes qui passent toute leur journée en train de suivre la télé, je trouve que ce n'est pas trop trop bien. Je passe toute la journée au marché ici. Je rentre chez moi à 17h. Quand j'arrive à la maison, je dois prendre soin de ma maison que j'ai laissée depuis le matin. Il y a des enfants aussi. Et là, c'est la période scolaire, les enfants ont repris le cours. Il y a un temps pour prendre soin des enfants, il faut prendre soin de la maison, il faut prendre soin de ton mari. Bon, la télé, tu peux suivre juste les informations. Les séries, en tout cas, ça ne m'attire pas trop. Je ne sais pas ce qu'elles trouvent, ce qu'elles gagnent, je ne sais pas. Je ne sais pas, en tout cas, moi, je ne sais pas. Moi, je n'ai aucun profil là-bas. Ça n'enseigne rien de bon, c'est une nouvelle, c'est une magie, ça n'enseigne rien de bon. Moi, je n'ai pas ce temps-là. Moi, dès que je rentre chez moi, il faut que je m'occupe d'abord de mes enfants, d'abord ma famille. Après, si je pense la télé, c'est d'abord France 20h pour suivre les informations. Après, je pense Télé Congo à 20h pour suivre les informations. Notons que la télévision est un canal d'information, d'éducation et de divertissement. Tout excès peut avoir des conséquences sur la nature propre de la femme congolaise et son entourage.